Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de Tweet TV. Voici les grands points de l'actualité de ce samedi. Affaire Thomas Sankara, le dernier lot d'archives de la France a remis au Burkina Faso. Ce geste fait suite à la requête du tribunal militaire du Burkina sur la déclassification des dossiers en rapport avec cette affaire. Les hémophiles du Burkina Faso se mobilisent pour mieux faire connaître leur mal. Ils ont choisi la date du 17 avril, la journée mondiale de l'hémophilie, pour entreprendre cette activité de sensibilisation. Violence policière aux Etats-Unis. Une vidéo montrant un adolescent de 13 ans se faisant tirer dessus par un policier choque les autorités du pays. Madame, Monsieur, nous ouvrons ce journal avec la communauté musulmane au sein de laquelle, malheureusement, règne de grosses tensions des discordes liées à l'investiture du nouveau président Omar Khwanda, qui, visiblement, devait être installé ce samedi matin. Cependant, les choses n'ont pu être du fait de l'opposition des partisans du président sortant, Rasmani Sana. L'affaire Thomas Sankara, nous en parlons encore dans ce journal. Le dernier lot d'archives concernant l'assassinat du père de la révolution burkinabé a été remis au ministre délégué en charge des affaires étrangères ce matin. Cette action, vous vous en doutez, est l'accomplissement de la promesse du président français lors de sa visite au Burkina Faso. Aussi, ce sont trois enveloppes qui referment peut-être la vérité sur le dossier qui met en accusation 14 personnes, dont Blaise à Compaoré. Michael Tougri. Troisième et dernier lot d'archives remis par la France au Burkina Faso dans l'affaire assassinat de Thomas Sankara. Les deux premiers lots ont été remis, selon l'ambassadeur de France au Burkina Faso, en 2018. Et ces trois enveloppes, scellés, reçus des mains du ministre délégué en charge des affaires étrangères, s'inscrit dans le cadre de la commission rogatoire internationale. Sur le contenu des enveloppes, l'ambassadeur de France au Burkina Faso ne dira pas un mot. Ces enveloppes n'ont pas été ouvertes, donc il est inutile de m'interroger pour savoir quel est le détail de ces enveloppes. Si vous voulez avoir des précisions, vous irez voir le juge d'instruction ou le tribunal de la militaire qui vous répondra ou pas. En tout cas, moi, je suis en incapacité de vous préciser exactement quelle est la nature des documents et encore moins leur contenu à l'intérieur de ces enveloppes scellés. Ce troisième nom d'archives que je remets aujourd'hui officiellement et formellement aux autorités burkinabées à travers M. le ministre délégué, concerne les archives du ministère de l'Intérieur qui dispose de documents en lien avec l'affaire de l'assassinat Thomas Sankara. Certaines de ces archives étaient détenues par les archives nationales, d'autres par la Direction générale de la sécurité intérieure. Huit documents déclassifiés de la Direction générale de la police nationale proviennent des archives nationales. Ce sont les archives du Service de coopération technique internationale de police, comme on l'appelait à l'époque. Selon la partie burkinabée représentée par le ministre délégué en charge des affaires étrangères, ce lot d'archives déclassifiées par la France est un signe d'une bonne coopération judiciaire entre Paris et Ouagadougou. Pour Maxime Kone, ce sont des documents utiles pour la manifestation de la vérité dans le drame du 15 octobre 1987 qui mettait ainsi fin à la révolution burkinabé. Je crois que c'est un acte aussi qui traduit l'excellence de la coopération judiciaire entre la France et notre pays. Et nous croyons bien que ces documents, y compris le travail qui a été fait par le juge d'instruction du tribunal militaire burkinabé, qui vont permettre de nous éclairer sur cette affaire que le monde entier attend. Le 13 avril dernier, le parquet militaire confirmait des charges et la mise en accusation de 14 personnes. Parmi ces accusés, Blaise Compaoré, Gilbert Diandieré et Yacinthe Kafando. C'est une étape très importante qui ouvre ainsi la voie à un procès contre les mises en cause dans l'assassinat du président Thomas Sankara. L'hémophilie, une maladie du sang peu connue voire pas du tout au Burkina Faso, mondialement célébrée tous les 17 avril de chaque année. L'association des hémophiles de Burkina Faso a saisi cette journée pour animer une conférence à deux presses dont l'objectif est de mettre à nu le mal dont il souffre et qui se manifeste par un trouble de coagulation héréditaire. L'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire qui se traduit par une incapacité du sang à coaguler. Au Burkina Faso, il sont plus de 1400 personnes atteintes de cette maladie. L'association des hémophiles de Burkina Faso veut donc à travers la commémoration de cette journée mondiale à des hémophiles informer la population et les patients sur la maladie et les nouvelles possibilités thérapeutiques de cette maladie peu connue. Cette maladie consiste en quoi ? Vous savez, tout le monde a dû le constater, bien sûr on n'a pas besoin de faire de grandes études pour ça. Le sang est un élément vital pour l'organisme. Et l'organisme a mis en place des mécanismes pour empêcher ce sang-là de s'écouler indéfiniment lorsqu'on est blessé. Chez l'hémophile, il y a un des facteurs qui manque parce qu'il n'est pas produit en quantité suffisante. Parce que nous avons hérité d'un gène qui est défectueux, qui ne permet pas à nos cellules de produire ce facteur-là. On imagine que l'hémophile, effectivement, quand il se blesse, il a du mal à arrêter de saigner. C'est aussi l'occasion pour eux de faire un plaidoyer auprès des autorités afin d'accroître la prise en charge de cette maladie méconnue des populations. A ce jour, ce sont seulement 113 patients qui ont pu bénéficier des diagnostics au Burkina Faso. Le constat à ce jour est que l'hémophilie ne sont pas suffisamment diagnostiquées, donc pas traitées. Donc, à l'instar de l'Alliance Franco-Africaine pour le traitement de l'hémophilie, en abrégé donc AFAC, un groupe de travail franco-africaine et franco-bukinabé a été créé avec l'aide d'industries pharmaceutiques et diagnostiques pour la prise en charge de l'hémophilie. Même si le Burkina Faso est confronté à de nombreux problèmes de santé publique, l'hémophilie ne doit pas être oubliée. C'est une maladie encore très méconnue des acteurs de la santé eux-mêmes et de la population entière. L'association des hémophiles du Burkina Faso compte aujourd'hui 250 membres, dont 113 patients, sur une estimation d'environ 1400 cas. Elle s'est fixée pour l'objectif de rendre accessible le diagnostic et le traitement efficace aux hémophiles, les regrouper et plaider pour leur prise en charge intégrale. Le ministère de la Santé, avec à sa tête son premier responsable, a organisé un déjeuner de presse ce 17 avril 2021 à Ouagadougou. Deux sujets étaient à l'ordre du jour. L'introduction du vaccin anti-COVID-19 et la présentation d'un plan d'urgence pour les hôpitaux de référence. Les détails de ces échanges avec Fatimata Nikiema. L'introduction du vaccin contre la pandémie à coronavirus au Burkina Faso est l'une des questions qui ont été abordées lors de ce déjeuner de presse. Un vaccin qui fait objet de polémiques un peu partout dans le monde et surtout sur les réseaux sociaux. Selon le ministre de la Santé, depuis 40 ans, le Burkina Faso utilise la vaccination comme stratégie de lutte contre les maladies. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, a-t-il ajouté. Donc aujourd'hui, il n'est point question de remettre la vaccination en cours car nous connaissons tous l'intérêt de la vaccination, du programme élargi de vaccination. Le vaccin qui vient d'arriver actuellement est la vaccination contre la COVID. Il y a eu beaucoup de débats sur ce médicament. Beaucoup de débats, vrais, fous. Ce qui est sûr, il y a un intérêt à ajouter la vaccination parmi l'ensemble des armes que le monde entier déploie pour lutter contre cette maladie. Un organe de coordination nationale a donc été installé afin de faciliter le processus de vaccination. Des vaccins gracieusement offerts par les partenaires du pays en croient le ministre Charlemagne Ouedraogo. Nous allons nous adresser aux couches vulnérables selon les conseils du GTCV pour pouvoir déployer les 20% de couverture qui correspond à environ 1 380 000 doses qui seront administrées en deux fois dans un intervalle de moins d'un mois, trois semaines à un mois. Dans l'optique d'améliorer l'offre de soins hospitaliers au Burkina Faso, le ministère de la Santé a mis en place un plan d'urgence qui sera proposé en Conseil des ministres. C'est un plan d'urgence qui fait suite aux échanges avec les acteurs de la santé et des visites surprises dans les centres de santé selon le professeur Charlemagne Ouedraogo. Nous avons pensé qu'il fallait faire ce plan d'urgence pour avoir d'autres mécanismes en période de Covid pour redresser le plateau technique de tous les hôpitaux de référence, en particulier 14 hôpitaux extensibles au gros CMA et renforcer la gouvernance des hôpitaux en période de réforme hospitalière pour améliorer l'offre des soins sur une gouvernance vertueuse et qui répond aux réformes hospitalières de l'homme. Deux ans, c'est le temps qui sera consacré pour la mise en œuvre de ce plan d'urgence du ministère de la Santé. Il faudra aussi mobiliser environ 500 milliards de francs CFA pour atteindre l'objectif qui s'est fixé le ministère. Ces deux ans permettront également de négocier et d'amorcer une réforme de mécanismes et de modes d'accompagnement des hôpitaux publics à laisser entendre le ministre de la Santé. Signature de quatre conventions ce vendredi au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement d'un montant de 54 millions d'euros, soit à plus de 35 milliards de francs CFA. Les conventions signées concernent les projets d'amélioration et de sécurisation de la production agricole et le projet d'appui au développement des collectivités territoriales. Le projet d'amélioration et de sécurisation de la production agricole a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux des régions de la boucle du Mouroune et de l'Est. Le projet permettra de réaliser des investissements durables dans le système agro-pastoraux pluviaux. Le premier projet qui sera mis en oeuvre par le ministère en charge de l'agriculture va permettre de développer des productions, de renforcer la production, les productions agricoles au niveau des couches vulnérables, en particulier des personnes qui sont affectées par ces questions d'insécurité. Et ces questions aussi, bien sûr, on ne peut pas oublier l'impact de la Covid-19. Et aussi avec un ciblage des populations femmes et jeunes. Les investissements prévus pour le projet d'appui au développement des collectivités territoriales permettront d'assurer une gouvernance territoriale inclusive. Un projet qui consiste aussi à apporter une contribution significative à l'amélioration durable et équitable des conditions de vie des populations de ces deux régions. Il va pouvoir renforcer l'action de l'Agence pour le développement des collectivités territoriales, renforcer la maîtrise d'ouvrage des communes et des régions collectivités pour leur permettre de développer davantage les services sociaux de base dont ont besoin les populations. Ces projets sont financés par l'Agence française de développement, AFD, à hauteur de 54 millions d'euros, soit 35,42 milliards de fonds CFA. Ce sont des projets qui sont destinés à aller vers les populations rurales, qui sont quand même plus de 60% de la population encore au Burkina Faso, vers ces zones rurales qui sont impactées à la fois par les crises sécuritaires, les crises climatiques, les problèmes fonciers, une certaine faiblesse des collectivités territoriales ou des acteurs locaux. Et donc on voudrait aider, contribuer aux efforts mis en place par le gouvernement, notamment dans le cadre du programme d'urgence Sahel élargie, pour ces régions qui sont effectivement quelquefois en difficulté. Le financement de chaque projet se lève à plus de 17 milliards de fonds CFA. Il est articulé autour d'un crédit de 13,12 milliards de fonds CFA et d'une subvention de 4,59 milliards de fonds CFA. L'Office national d'identification au NIS, une fois de plus, se rapproche à des populations. Cette fois-ci, c'est la région du centre-nord qui s'est vue soulagée ce 16 avril 2021 par une représentation de l'Office. Ainsi donc, les habitants de Kaya et Environnant pourront gagner aussi bien en temps qu'en argent. Abdoulrahi Magnyé. La région du centre-nord a désormais une antenne de production de cartes nationales d'identité Burkinabé-Sénibé. D'une capacité potentielle de production de 1 000 cartes par jour, cette antenne permettra aux populations de la région de pouvoir se faire établir des cartes dans de meilleurs délais tout en réduisant les déplacements. Pour le ministre de la Sécurité, c'est une manière de rapprocher l'administration des populations. Comme vous le constatez, on n'aura pas besoin de prendre le cartes pour aller à Ouagadougou pour retirer sa carte d'identité. C'est sur place ici à Kaya que tout sera produit avec la même qualité que si c'était à Ouagadougou. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et on gagne également dans les déplacements, donc en distance. Donc c'est l'une des raisons, c'est une politique du gouvernement qui est de rapprocher les services des populations. Bachir Ismaël Ouagadougou, parrain de la cérémonie et fils de la région, s'est réjoui de cet acte du gouvernement qui permettra à des Burkinabés de bénéficier de cartes d'identité dans de meilleures conditions. Vraiment, c'était un grand besoin. Vous savez, la région aussi a eu beaucoup de déplacés et c'était un problème majeur par rapport même à l'identification. Aujourd'hui, c'est une grande joie de voir que dans le passé, on pouvait prendre plus de trois mois ou quatre mois pour avoir même le retour d'une pièce. Aujourd'hui, en une journée, tu peux l'avoir. C'est indéniablement un grand pas et je voudrais saluer les efforts du gouvernement avec à sa tête le ministre de la Sécurité pour ce qu'ils ont eu à faire. Kaya est vraiment en joueur aujourd'hui, toute la région du centre-nord. La principale doléance posée par les populations de la région, c'est le fait de voir lier l'ONI au service d'état civil en vue de pouvoir satisfaire des populations qui auraient perdu leurs documents d'identité à cause de la crise sécuritaire. Pour le directeur général de l'ONI, c'est un problème majeur qui nécessite beaucoup de réflexion. Nous avons 14 millions de personnes dans notre base de données et lorsque vous intégrez la base de données de l'ONI, vous ne pouvez plus y entrer avec d'autres données alphanumériques sauf sur l'autorisation de la justice. Vous comprenez justement que la question est multidimensionnelle et cette question ne pourra trouver une solution définitive que par une synergie d'action. entre le ministère de l'administration territoriale chargé des collectivités et de la gestion de l'état civil, le ministère de la justice qui échapporte l'ensemble de l'état civil et bien évidemment le ministère de la sécurité à travers l'Office national d'identification. Les concertations ont continué, c'est vrai, on ne l'a pas dit, les concertations ont commencé depuis 2019 et nous travaillons pour faire en sorte que les populations puissent avoir la carte d'identité mais aussi surtout assurer une unicité de la personne dans la base de données. La délégation gouvernementale a aussi lancé les opérations d'enregistrement de l'établissement des cartes d'identité à la gare routière de Kaya. L'inauguration de l'antenne de l'ONI de Kaya après celle de Fadan Gourma en septembre 2020 marque la volonté de déconcentrer l'ONI pour mieux répondre aux... Ouvrant le volet littérature de ce journal, le romancier Anson Wiena Yen a dédicacé son tout dernier intitulé La marche à la tête en bas. L'oeuvre est une retranscription des conférences spirituelles. L'auteur a voulu une réédition de cet ouvrage dans le but de toucher un maximum de lecteurs et d'apporter sa contribution au processus de réconciliation en cours au Burkina Faso. Présentation du livre à la presse à ce samedi 17 avril 2021. Maxime Jean-Eude Bambara. La marche à la tête en bas est la toute dernière oeuvre roumanex de Anson Wiena Yen. Cette oeuvre de 192 pages est une retranscription des conférences spirituelles que son auteur animait il y a une vingtaine d'années. Conférences au cours desquelles M. Yena développait des principes spirituels et invitait son auditoire à se les approprier afin d'aboutir au changement désiré. A en croire l'auteur, il est question à travers cette autobiographie d'apporter sa contribution au processus de réconciliation en cours au Burkina Faso. L'histoire relate mon propre parcours en réalité. Elle montre un monsieur qui a décidé d'organiser des conférences de sensibilisation autour de lui, dans son village. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il y a un village qui a accepté de tester les principes. Et ce village a connu une transformation formidable. Et aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de chercher les voies et moyens de la réconciliation au Burkina Faso, j'ai estimé qu'il était temps de faire une présentation publique de cet ouvrage qui comporte d'énormes éléments qui peuvent permettre d'arriver à une réconciliation réussie, sincère et scintillante. Selon l'auteur, le titre « La marche, la tête en bas » se veut une caricature d'un monde où tout semble marcher à reculons. La marche, la tête en bas, c'est le reflet de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous-même, vous pouvez le constater, plus rien ne va. Tout semble marcher à reculons, à l'envers. J'ai développé les pistes, les solutions qui peuvent être apportées à la situation et qui sont d'ordre spirituel. Parce que face au drame humain aujourd'hui, l'intellect ne peut rien, l'intellect est limité, il n'y peut rien. Il n'y a que l'esprit en nous qui peut nous permettre de sortir du bourguis. La principale loi spirituelle que propose donc l'auteur face à ce monde en déperdition est le changement intérieur. Penser positif et ne voir que le bien, et rien que le bien en toutes choses. Inspecteur des prix, éditeur et écrivain avec une vingtaine d'œuvres à son actif, à son moyen se révèle comme un auteur engagé dans le combat pour la renaissance spirituelle de l'homme sur terre. Seule condition, selon lui, pour sauver l'humanité. Autre nouvel ouvrage bibliographique disponible sur le marché, c'est celui de l'écrivain burkinabé Dominique Azouré, dont la dédicace a été faite ce vendredi 16 avril à Océnaza. Au nom du père et du fils, une œuvre littéraire qui traite essentiellement des valeurs culturelles africaines et de cohésion sociale. Sanata Seri Au nom du père et du fils, c'est un livre qui met en valeur la culture africaine en général, et burkinabé en particulier. Cette œuvre à titre évocateur interpelle l'Afrique à s'imprégner de ses valeurs sociales et culturelles. Elle se veut une contribution à la marche vers la cohésion sociale au Burkina Faso, une ordonnance pour le vivre ensemble, selon son auteur. Je me suis donné pour mission d'être un messager de la cohésion sociale et considérer ce livre comme étant une ordonnance du médecin littéraire que je suis. La cohésion sociale, c'est le noyau principal du roman, mais autour de ce noyau principal, il y a évidemment certaines valeurs que j'évoque. Une des valeurs qui a été partagée ici, c'est la valeur de la parenté à plaisanterie, où sous le coup de l'humour, je passe un message à mes parents à plaisanterie, un message qui est vrai, enrobé dans de l'humour, mais quand même qui est plein de vérité. Dans cette œuvre de fiction à caractère humoristique, le lecteur découvrira non seulement le terroir Bissa, mais aussi des grandes figures africaines. C'est un ouvrage de 192 pages à dimension universelle, qui parle essentiellement des spécificités locales, de parenté à plaisanterie, des patronymes et aussi des panafricanismes. L'auteur a une culture éclectique, ça il faut le reconnaître, et va chercher dans les grandes humanités du 18e siècle avec Jean-Jacques Rousseau, mais aussi l'œuvre interpelle, l'un de ses charmes, c'est que l'œuvre interpelle le lecteur sur un certain nombre de préceptes, des préceptes savants, comme des préceptes, j'allais dire, endogènes, mais aussi sur des paraboles de vie, ce qui fait que l'œuvre c'est toute une vie, mais aussi c'est tout un apprentissage. Le lecteur apprend beaucoup avec l'écrivain Dominique Zouré. Donc nous recommandons vraiment cette œuvre, notamment à la jeunesse, qui découvre beaucoup de valeurs endogènes, qui découvre également l'évolution même de l'homme africain dans son milieu, dans son environnement culturel. L'écrivain Dominique Zouré est médecin militaire de formation. En plus du roman « Au nom du père et du fils », l'auteur a à son actif deux autres livres intitulés « Collaboration entre médecine moderne et traditionnelle » et « Quelques contraintes d'une mutuelle de santé au Burkina Faso ». Des ouvrages qu'il a publiés pour sensibiliser et dénoncer certains mots qui minent le secteur de la santé. Vous connaissez maintenant le concept du café littéraire. Il y en a eu un dans l'après-midi de ce mercredi avec les élèves de Juvenance Sincamia Garçon. Cette rencontre a été organisée par la municipalité de la ville de Ouagadougou. Durant plus d'une heure, les élèves ont échangé avec le maréchal des logis, chef à Élisée Sorgho, autour de son ouvrage « La sécurité personnelle et familiale ». C'en est ensuite un suivi des conseils à pratique. A plus de détails avec Abdoulrahim Tapsoba et Nadine Zongo. C'est un café littéraire bien réchauffé par ses élèves du Juvenance Sincamia Garçon. Avides de curiosité, ces apprenants ont donné une bonne saveur à ce rendez-vous du savoir par la pertinence de leurs questions et la justesse de leurs réponses. De la consommation de l'alcool en passant par l'interdiction de la chicha à Ouagadougou, les élèves du Juvenance Sincamia Garçon ont eu des réponses à leurs différentes questions grâce à la mairie de Ouagadougou. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on a interdit la consommation de la chicha ? Oui ! Et pas la cigarette, c'est ça ? Oui ! Vous savez que la consommation de la cigarette est interdite dans les lieux publics. En plus de cette communication sur l'alcool, les élèves ont échangé avec le maréchal des logis, chef Élisée Sorgho, sur son œuvre intitulée « Sécurité personnelle et familiale, des conseils pratiques pour vous sauver la vie ». L'auteur s'en satisfait de ce café littéraire au regard de la participation des élèves. Je repars vraiment bien satisfait. À travers les questions, vous avez bien suivi comment les enfants ont posé beaucoup de questions. Et des questions très pratiques parce qu'ils ont lu l'ouvrage, ils ont posé de ces questions et qui m'ont amené effectivement à creuser encore plus sur la thématique. Donc j'ai dit merci aux responsables de cet établissement et merci à la mairie qui a organisé cette activité et qui a permis quand même de sensibiliser nos jeunes qui sont vraiment vulnérables et qui sont ignorants. Et c'est à eux vraiment que ce message m'est vraiment adressé. Le représentant du maire de Ouagadougou se dit également séduit par la qualité des échanges. Et les cafés littéraires, inscrits dans les priorités de la mairie de Ouagadougou, veulent, au-delà de redonner le goût de la littérature aux élèves, promouvoir également les autos burkinabés. Le café du littéraire fait partie du programme de l'émission 2021, le programme de la commune de Ouagadougou, qui est pris en compte par la Direction Générale des Services Administratifs, qui depuis lors, en tout cas, traduit ça en acte pour refaire ça autrement, en faisant, en fait, sous forme de conférences ou autres. Mais nous avons préféré passer par Café littéraire pour faire promouvoir, en fait, les auteurs et être en phase avec les jeunes gens, faire passer un message. Le frère Pierre-Marie Bilgo, directeur du Juvenance Saint-Camille-Garçon, a salué la municipalité pour le choix de son établissement. Pour lui, il est plus qu'urgent d'enseigner les bases de la sécurité aux élèves au regard de l'actualité. D'où la pertinence du thème de ce café littéraire, la sécurité personnelle et familiale. Nous vous l'annoncions en titre Le pays de l'oncle Sam, à nouveau secoué par une bavure policière. Les autorités de l'État de Chicago ont rendu public une vidéo mettant en scène un policier en train de tirer sur un adolescent de 13 ans. Un nouveau drama qui intervient en plein procès de policiers accusés du meurtre de George Floyd. C'est une scène devenue familière aux abords du poste de police de Brooklyn Center dans le Minnesota. Les manifestants dénoncent les violences policières. Ces rassemblements ont lieu presque tous les soirs depuis la mort de Don Twight, jeune adolescent noir de 20 ans tué par une policière blanche. L'agent lui a tiré dessus lors d'un contrôle outil. Les manifestants crient, jettent des projectiles et secouent les barrières de sécurité autour du bâtiment. Réponse des forces de l'ordre avec des grenades lacrymogènes et des tirs de LBD. Depuis quelques jours, le mouvement s'exporte à Chicago. Tout est parti d'une autre vidéo publiée ce jeudi. Les faits ont eu lieu le mois dernier et suscitent l'indignation. Sur les images, Eric Stilman, policier blanc, tire sur Adam Toledo, 13 ans seulement. L'adolescent noir, main en l'air, venait de laisser tomber son arme. Sur les pancartes des manifestants, des phrases chocs comme arrêter de tuer les enfants ou encore pas de justice, pas de paix. Ces rassemblements se multiplient dans un contexte toujours tendu autour du procès de Derek Chauvin, le policier mis en cause dans la mort de George Floyd. C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe à rédactionner les techniques pour la réalisation des différentes sessions d'information. Merci également à vous pour votre fidélité. Je vous quitte sur cette magnifique photo de la forêt du Coup. Classé en 1951, cet endroit paradisiaque à ses temps, sur plus de 115 hectares dans la province à Douai, à une vingtaine de kilomètres de Bobodilasso après l'université polytechnique. Excellent week-end à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501